Vous avez peur ? Moi aussi, on se prendrait dans un vrai film d'horreur, c'est juste l'angoisse. Si ça, ça vous fait peur, franchement, éteignez la télé tout de suite, regardez la petite maison dans la prairie ou un programme calme, parce qu'aujourd'hui dans Chez Marcus, on va voir les chocottes. On joue à Rush of Blood, Until Dawn, et c'est en réalité virtuelle, alors c'est pire que tout. Trembler, pauvre mortel. Salut les petits amis, j'espère que vous êtes bien attachés à votre siège, parce qu'aujourd'hui j'espère que je vais vous foutre la trouille, ça marche en tout cas très très bien sur moi, le jeu s'appelle Rush of Blood, et c'est inspiré du jeu Until Dawn, où il y avait un serial killer qui essayait de tuer, de zigouiller tout un tas d'adolescents complètement débiles, donc c'est pas du tout un jeu d'aventure comme l'était Until Dawn, là c'est une sorte de train fantôme, dans lequel on va tirer avec les PlayStation Move sur tout ce qui bouge, et surtout essayer de ne pas se faire dégommer. Bon allez, j'ai tellement envie d'y aller qu'il faut qu'on y ait tout de suite, donc je me mets le casque de réalité virtuelle, et là je me trouve face au menu, vous voyez j'ai deux flingues à la main, et on va tout de suite aller faire le niveau que je vous ai choisi, qui est le niveau asile. Je le mets en mode facile, pour qu'on essaie d'aller le plus loin possible, j'aimerais bien vous en faire voir le maximum, et vous allez vite comprendre le principe. Regardez, je suis, je vois mes pieds, je suis dans un petit chariot de train fantôme, et comme mon corps est dans la même position que celui du personnage, ça fonctionne, c'est assez fou, j'ai vraiment l'impression d'y être, j'ai vraiment l'impression que ce monsieur bizarre me regarde. Ah bah c'est une clinique tout confort, on va y aller alors ? Non mais ça c'est fou avec la réalité virtuelle, j'ai vraiment l'impression qu'il est physiquement là, à me regarder avec son, ah il m'a tapé sur le front, à me regarder avec ses petites dents pourries et tout, c'est fou, il est vraiment là ce personnage, j'ai vraiment l'impression qu'il est là, on voit son petit cul, c'est incroyable, on a envie de le suivre, alors je n'ai pas le droit, je n'ai pas le droit de descendre du truc, vous avez vu, je me suis levé, ça ne marche pas vraiment, je suis coincé à l'intérieur de ce chariot, et c'est pas plus mal parce que du coup, on n'a pas du tout la gerbe, il y a des jeux en réalité virtuelle qui peuvent vous coller un petit peu la gerbe, là le fait que votre corps soit synchronisé avec celui du personnage, ça fait qu'on se sent plutôt bien, en tout cas moi j'ai aucun problème avec ça. Regardez ça, c'est le tueur de Until Dawn, on reconnaît un peu son masque à moitié déchiré, et ses dents pourries, j'ai un peu son dentiste, un dentiste miniaturisé, il y en a une qui est carrière là dans le fond, voilà, au revoir monsieur, ah bah il est parti, et ça, alors la petite tête bizarre, c'est l'étang de chargement, avec une tête de poupée dégueulasse, donc voilà ça y est, je suis dans la forêt, je m'éclaire avec les flingues, oh, merde, c'est le tête de corbeau, et on n'y voit pas grand chose, oh regardez c'est lui, c'est le tueur, c'est le tueur de Until Dawn, vite, merde, il a disparu, alors regardez ça par exemple, c'est un aiguillage, je peux le mettre à droite ou à gauche, et je vais partir vers la droite ou vers la gauche, j'ai même pas vu ce que j'avais choisi, bon bah on verra bien, ah, on part vers la droite visiblement, de toute façon gauche, ça donnait pas envie, regardez ça, danger de mort, ça craignait un petit peu, donc bah c'est le principe tout bête, ah, un petit clown, j'aime pas les clowns, il est toujours là-haut, c'est le principe tout bête, oh, attention, il faut baisser la tête de temps en temps, pour éviter les ennuis, voilà, c'est le principe tout bête des House of the Dead, et ce genre de jeu, souvenez-vous, où vraiment, on essayait de tirer sur tout ce qui bougeait, sauf que là, j'ai vraiment l'impression, il est là, il est là, merde, je t'ai vu, il est reparti, qu'est-ce que c'est que ça, c'était un petit, un petit corbeau, j'ai pas eu le temps de voir, donc c'est vraiment le tir au pigeon basique, on connaît ça depuis mille ans, les Time Crisis, les House of the Dead et tout, mais, comme on est en réalité virtuelle, oh la vache, on a vraiment l'impression d'y être, et moi j'ai vraiment la trouille, parce que je déteste d'être un fantôme, j'aime pas ce moment où les portes s'ouvrent, et où on sait pas ce qui va se passer, en plus là, ça s'est arrêté, et je suis dans le noir, ils ont pas payé l'électricité, oh, attendez, j'entends quelque chose, alors le son est fou, on a vraiment l'impression d'y être, je l'entends, mais je le vois pas, où il est ? J'entends, mais je... Ah, il est là ! Ah, alors ça c'est pas lui, mais ils n'ont pas l'air très sympa quand même, donc on va les dégommer aussi, alors oui, j'ai un flingue, et de temps en temps, je recharge, une fois que le... Alors lui, je l'ai essayé de tirer sur les barils pour m'en débarrasser, il a un petit camarade qui est là, vous avez vu, j'ai tiré directement, vas-y montre-toi, voilà, je peux tirer directement sur la bouteille, alors vraiment, on a connu ça, ah, là j'ai cramé un peu, j'ai cramé un peu, on a connu ça depuis longtemps, mais le fait d'y être vraiment, parce que c'est la sensation qu'on a, j'ai l'impression d'être vraiment dans un petit wagonnet, c'est assez fou, ça change tout en fait, ça change tout, c'est vraiment un truc, et pour tout vous dire, ça fout vraiment la trouille, j'ai commencé à jouer à ça, il y a quelqu'un, j'étais tout seul à la maison, et sur le coup de 3h du match, j'ai commencé à vraiment flipper, oh la vache, qu'est-ce que c'est, oh la la, il n'y avait pas ça il y a 2 secondes, j'hallucine, alors là, un petit aiguillage, droite ou gauche, on va essayer d'aller vers la droite, tiens toi, tu croyais que tu allais m'avoir, bah non, j'essaie d'être prudent, mais voilà, ça c'est pour pas se payer les obstacles, donc je peux mourir là, regardez, je récupère un fusil à pompe, génial, et ici, si je tire dessus, oh, je récupère une mitraillette, ça va me permettre de voir venir un peu mieux, donc on récupère des armes au fur et à mesure, vraiment, ça rappelle Opération Wolf, tous ces premiers jeux, où on tirait sur l'écran, on était content de tirer sur l'écran, dans les salles d'arcade, souvenez-vous, pour ceux qui les ont connus, on était vraiment content, eh bien le fusil à pompe, quoi, t'es pas mort encore ? Voilà, oh, bien aussi la mitraillette, bah très bien, je vais garder ces deux flingues là, sauf que, quoi ? Oh, il hallucine, j'étais pas là il y a deux secondes, ouh, ah ok, ça c'est une petite menace de mort, si j'ai bien compris, mais tu me fais pas peur, j'ai deux gros flingues, regarde ça, allez, on continue, ah, j'aime pas quand ça s'arrête, alors, je vais prendre ce flingue, hop là, vous voyez qu'a changé un peu, c'est une espèce de gros colt, et dans l'autre main, je vais prendre, euh, un fusil à pompe, très bien, oh la vache, je vous assure, j'ai la sensation d'y être, c'est assez, assez fou, il est bien ce flingue, là, je vais attendre que ça passe, donc faut pas oublier de recharger à chaque fois, il y a une quantité limitée de munitions, là, ça tire deux coups, vous voyez, avant que mon flingue ne se mette à chauffer, et il faut que je recharge juste après, alors le truc qui est fou, c'est que je peux complètement tirer par là, et en même temps par là, ce qu'on pouvait faire dans aucun jeu vidéo avant, les call-off et compagnie, bah vous tirez là où vous regardez, point barre, et il n'y a pas moyen de tirer autrement que comme ça, attendez, je surveille, je peux avoir un flingue de chaque côté, pareil à toute éventualité, même si ça venait derrière, merde, j'ai pas vu d'où ça venait, ah, mais où, qui, quoi, et bah voilà, je suis mort, je suis mort et je n'ai pas vu qui, donc cette fois, je vais pas me laisser avoir, le vieux crochet de bouche, c'est dégueulasse, c'est toi moi, t'as vu, dégommer les caméras de surveillance comme ça, ah, c'était toi, c'était toi évidemment, le seul endroit où je regardais pas, ah, ouf, rapide, j'avais du, la tête et les jambes, je surveille derrière, qu'on me suive pas, lâchement, voilà, deux fusils à pompe, un dans chaque main, bim, boum, ouf, ouf, ça s'accélère un petit peu, la fache, j'ai l'impression d'être Chuck Norris, oh là là, cette tête, il est là-haut, regardez, avec des tas de cadavres, rendus, on ne sait pas où regarder, en tout cas, le son aide beaucoup, parce qu'on arrive à se repérer, grâce au son, je trouve ça, putain, c'est fou, regardez ça, je suis dans une, oh, j'ai l'impression, ça prend de la vitesse, j'ai vraiment l'impression, là, d'être dans des montagnes russes, d'un coup, c'est des montagnes russes que je venais de là-haut, visiblement, oh, c'est pas bon ça, quand ça se paraît, oh la vache, donc allez, j'essaye deux en même temps, oh là là, il est trop près, je les vois, vous pouvez pas le voir, mais j'ai vraiment les folles de bras qui se hirissent, et, ah, toi, t'es là-haut, je crois que je t'ai pas vu, voilà, quoi, oh, voilà, j'y fais les deux à la fois, pas évident, d'autres amateurs, oh la vache, je sais pas où ils sont, ah oui, donc je vous disais, j'ai joué tout seul, et quand, là, je suis avec vous, je rigole et tout ça, je sais qu'il y a l'ex-pilote, je me sens en sécurité, mais quand on joue tout seul à 3h du mat, et bien, je vous assure que moi, j'ai fini par arrêter de jouer, parce que j'avais vraiment trop la couille, et il n'y avait pas moyen, de, oh, 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 putain, les chiens de Resident Evil qui, j'ai eu sur la fenêtre, c'est rien à cause de ça, qu'est-ce que c'est que cette personne, visiblement décédée, elle a une roue de vélo, ah, elle est où la vieille, ah, ah, marre-toi, ah, ah, je suis trop vieux, je suis trop vieux pour ces conneries, je vais faire une crise cardiaque, oh la vache, ah, ils sont vraiment forts, vraiment forts, je vous assure, ils savent vous faire flipper comme il faut, alors là, j'ai, une mitraillette dans une main, j'ai, ouf, j'ai un flingue dans l'autre, un fusil à pompe, et j'esquive, ah, c'est fou, je vous assure, j'ai l'impression d'y être, je vais garder ça, parce que là, je pourrais prendre une mitraillette, mais, j'ai une mitraillette dans une main, une main, un fusil à pompe dans l'autre, qu'est-ce qui se passe, il y a quelqu'un, et j'ai peur, ah, ah, elle est encore là, ah, elle arrête pas de bouger, elle est où, elle est là, il faut pas, il faut pas que je panique, il faut pas, il faut pas que je panique, ah, non, elle m'a jeté un couteau, ah, bon, bon, pas de panique, il faut, bon, il faut que je me concentre, laissons l'avenir, laissons l'avenir, voilà, voilà, comme ça, quand t'es, au corps à corps, bon, 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 ah, 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 en fait, il faut que ça laisse venir, voilà, c'est ça, ça laisse venir jusqu'à moi, tranquillou, et là, bim, un petit coup de fusée à pompe, et on est bien, hein, voilà, boum, je vais récupérer le mitraillette, parce que là, je crois que j'ai plus de, ah, 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 ça y est, ça rebouge, en plus, il y avait des, ah, il y a une passée derrière, oh la vache, la vache, j'ai croisé des efflux, je sais pas si c'est très très bon, dans ces circonstances-là, pfff, oh la la, oh la la la, je garde ce flingue, on va reprendre celui-là, il était pas mal, lui, il s'est pendu, je le comprends, tellement eu la trouille, mitraillette, ça c'est, oh non, pas elle encore, bordel, je crois que j'avais eu, aaaaaah, hop, il y va, coup de couteau, et ça charle sur moi, saleté, tiens, là, il y avait des, voilà, ça va être, il y a eu des bonbonnes, oh la vache, non, c'était bien, c'était bien ma stratégie, d'aller s'évenir à chaque fois, et de lui vider un chargeur, oh la vache, oh la vache, oh la vache, je tiens, prends ça, oh la vache, oh j'ai eu, j'ai eu ou pas, oh je guide tous les chargeurs, vite, vite, récupérer une mitraillette, bon là, elle est morte, est-ce que je l'ai tuée, j'ai eu, oh je crois que je l'ai tuée quand même, oh ça c'est, je crois, je ne sais plus comment elle s'appelle, c'est flippant, alors ça c'est des personnages du jeu, c'est marrant, ils font des petits liens avec Until Dawn, alors qu'il n'y a pas vraiment besoin, mais c'est sympa pour les fans du jeu, oh la la, il fait péter les, ah le blanc lui, oh tiens, prends ça, pourriture communiste, oh la vache, vite récupéré, je vais tirer dessus, donc là j'ai récupéré deux, une mitraillette dans chaque main, on va essayer de le faire péter, voilà très bien ça, ça c'est bien ça, ça le ralentit à peine quoi, voilà, j'attends qu'il soit au milieu des flammes, oh là, il y a un salopard, voilà, tiens toi aussi, je t'ai grillé, oh c'est un peu tôt ça, c'est un peu tôt, merde, 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 vous êtes toujours là les amis, oui, vous êtes là, ok, je me rassure comme je peux, parce que franchement, je vous assure que c'est pas rassurant, on va repartir un peu en arrière, je vais tenter une deuxième fois de la voir, si je n'arrive pas la deuxième fois, on va essayer d'aller voir un autre niveau quand même, pour que vous en ayez vu au moins deux, il y en a je crois huit, et c'est assez impressionnant, parce qu'ils ont tous un style différent, et il y a des petites astuces, comme là, l'astuce qui consiste évidemment, à tirer sur les tonneaux pour le ralentir, voilà, ça, je n'ai pas l'impression que ce soit super efficace, il faut le laisser venir, voilà, il faut le laisser venir là-dessus, là, je récupère, là aussi, voilà, ça, c'est pas mal, c'est pas mal, là-haut, je vais me faire péter, voilà, là, je me suis bien occupé du gars qu'avait là-haut, il m'a fait perdre du temps tout à l'heure, ce qui fait qu'arriver, oh là là, j'ai plus beaucoup de, j'ai plus beaucoup de munitions, pas mal ça, vas-y approche, voilà, très bien, allez, un flingue dans chaque main, vous avez entendu en plus ce bruit de, ce bruit de clown, quand on récupère un flingue, voilà, je t'ai bien cramé la gueule, salopard, et puis lui, il va me faire la même chose, oh, qu'est-ce qui m'arrive, vite, vite, ouf, allez, là, on est pas mal, on est pas mal, je l'ai bien bloqué, par contre, je me retrouve avec un petit flingue de merde, c'est pas terrible, oh là là, je vois des tonneaux partout, ça devrait être suffisant pour tout faire fêter, vite, oui, oh, I'm burning, et voilà, j'ai réussi à m'en sortir, comment, j'entends pas, t'es crainte mon salaud, et ben voilà, voilà, c'est fait, oh la vache, alors par contre, j'ai eu des hauts et des bas, cette fois, qui ne tente rien, n'a rien, ben j'aurais tenté, moi, voilà, bon, franchement, moi j'ai flippé, je sais pas vous, mais moi j'ai bien flippé, on se refait un petit pour la route, Alex, on a encore un peu de temps, allez, on va aller faire un autre niveau, encore plus dégueulasse, que celui-là, donc vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un score, donc ça peut se refaire, évidemment, pour essayer de battre votre propre record, voire celui de vos potes, que vous récupérez en ligne, voilà, là, est en train de charger mon score, donc on va pouvoir le comparer à celui de vos amis, à tout le monde, et ce que je vais faire, je vais revenir, je vais revenir là, on va choisir un autre niveau, ah voilà, la chute infernale, il est horrible celui-là, juste horrible, voilà, toujours en mode facile, vous avez vu qu'il y a plusieurs niveaux, comme je vous en montrais le maximum, je trouve que ce serait un peu dommage, de se faire buter bêtement, donc je me mets en mode facile, et vous avez vu que déjà, même en mode facile, c'est pas toujours évident, surtout les boss de fin de niveau, il y a toujours un boss de fin de niveau, qui n'est pas ce monsieur avec son p'tit noeud papier, mais je ne panique pas, je mens, parce que j'ai vraiment flippé, tout à l'heure, j'ai vraiment paniqué, je reconnais, il y a des effets secondaires, vous aurez peut-être ce qu'on appelle des hallucinations, ah bah il a un slip blindé, ça lui fait rien du tout, c'est normal, il n'est pas prévu qu'on lui tire dessus, mais je sais me défendre maintenant, allez vas-y, tapéter ton truc, tiens déjà, hop, un petit problème avec ma main gauche, autant la main droite est précise, autant la main gauche ça se discute, très bien, au revoir monsieur, il est où, il est là, au revoir, à la prochaine, oh alors là déjà l'entrée est dégueulasse, je rentre dans la bouche d'un cochon, et on va se balader dans une sorte d'abattoir absolument immonde, voilà, donc vraiment j'espère que les enfants sont loin du poste, en plus je suis en train de me dire, c'est une des dernières émissions de l'année, on va quand même finir l'année là-dessus les amis, 2016 aura été une vraie boucherie, on peut le dire, et bah du coup voilà, on va terminer, on espérera que 2017 sera beaucoup mieux que ça, en tout cas, c'est un bon jeu, ah, tu fais du petit mou de mou de toi ? Ah la vache, en fait je l'entends vraiment à gauche, elle est là, et à droite, derrière, ah, putain, ah la vache, j'ai vraiment, j'ai vraiment l'impression que, qu'elles sont là quoi, c'est terrible, c'est terrible, alors si vous n'aimez pas le jambon les amis, là encore faut changer de chaîne, parce que c'est le festival de la saucisse ici, oh la vache, c'est vraiment dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse, ah tu vois voilà, tu la bouges encore, oh la la, les crocs de boucher et tout, c'est vraiment terrible, ils ont vraiment, ah il bouge, il n'est pas fini, oh la la, et ça crouine de tous les côtés, alors faut pas que je me fasse choper par les six circulaires, autant vous dire que, oh la vache, vous pouvez pas vous rendre compte vraiment, il faut essayer ce jeu, pour se rendre compte du dégoût qu'on a, ah ah, la vache, j'ai envie de gerber, mais c'est pas la VR, c'est les cochons dégueulasse, oh la la, oh la la, ce groin luisant, non mais, oh c'est horrible, horrible, qu'est-ce qui, oh du sang, du sang sur moi, oh c'est dégueulasse, oh c'est dégueulasse, oh je n'ai vraiment pas envie de me prendre cette, cette truc dans la tronche, oh, oh c'est terrible, ils ont vraiment réussi à faire des niveaux, cauchemardesques, ça va essayer d'en rêver longtemps la nuit, j'ai vu un crochet, ah il est là, il est là, oh, voilà c'est bon, je crois que j'ai passé, oui j'ai passé, ah vite, récupérer un flingue décent, si je peux, je peux pas, non, ah j'ai eu un petit problème de détection de mes mains, ah, voilà, mais c'est du type avec des têtes de cochon en fait, où sont-ils, voilà, oh la la, on rentre dedans, on rentre dedans, oh la vache, c'est flippant, je vous jure, c'est vraiment flippant, et là, qu'est-ce qui se passe, là c'est la montagne russe qui commence, ok, oh ça descend vraiment, ça descend vraiment, et en plus il y a des obstacles, tout au long du chemin, qu'est-ce qu'il y a, c'est pour la télé, bonjour, bonjour, ça va, oh la la, c'est vraiment, avec la petite musique de comptine, voilà, qu'est-ce qui se passe encore, oh, celui-là, j'ai cru que j'allais vraiment me le prendre, je pensais un coup à se prendre ma vraie bibliothèque dans la vraie vie, en voulant esquiver un obstacle virtuel, oh la la, c'est terrible, c'est absolument terrible, ça va redescendre, c'est profond là, oui, un peu, un petit peu profond, oui, on arrive, ouuuuuh, attention, une hache, une deuxième hache, ah, ça y est, je suis arrivé, apparemment, alors je ne sais plus où on sent mes mains, là, vous avez vu qu'on a perdu un peu, je suis en train de perdre de la détection des mouvements, là, je perds tout, je ne vois plus rien, il y a quelqu'un, oh la vache, oh, le manoir avec les portes qui se referment sur les côtés et tout, c'est assez terrifiant, alors je suis obligé de tenir mes manettes comme ça, ce n'est pas du tout normal, je ne sais pas pourquoi ça ne m'arrive jamais ça, quand je joue tout seul, c'est la première fois que ça m'arrive, c'est de recalibrer, ah voilà, ça y est, il suffit d'appuyer sur option pour recalibrer un peu le truc, mais il n'est pas calibré au mieux, encore une fois, je n'ai jamais eu de problème de calibration, oh oh oh, il faut vraiment aller chez le dentiste, c'est la première fois que j'ai ce genre de souci, ah oui, il y en a vraiment une cacaria au fond, il faudrait aller voir aussi le médecin du nez, le pifologue, je ne sais pas comment ça s'appelle, allez hop, oh la la, ces petits rots pigeons, je suis agressé par des poteries, assez terrible, oh putain, vraiment, je vous le dis très honnêtement, ça va parce que vous êtes là, quoi ? mais si vous n'étiez pas là, j'arrêterais de jouer quoi, c'est trop flippant, c'est vraiment trop flippant, c'est vraiment des trucs qu'on... quoi, des clowns ? oh putain, des clowns, et puis des clowns pas sympas en plus, oh la la, un clown avec une machette, j'ai plus de, j'ai plus beaucoup de munitions, il m'en reste pour toi, tu es pas, oh la vache, oh la la, il est là, c'est fou, j'ai l'impression qu'il fait 30 mètres de haut, je me sens tout petit, fais voir ta gueule, oh non, non, ah j'ai l'impression d'être couvert de bâme, bon allez, on va s'arrêter là les petits amis, oh, c'est vrai que vous êtes là, le retour, après la réalité virtuelle, c'est toujours un truc assez, assez troublant, voilà, j'ai eu un petit peu chaud, mais parce que j'ai eu un petit peu peur, faut dire aussi, voilà, c'était Rush of Blood, Until Dawn, avec le PlayStation VR, décidément une bien belle mécanique, pour se faire de belles frayères, on attend avec impatience, les jeux comme Resident Evil, Silent Hill qui vont arriver, et je pense que vraiment, il va y avoir des crises cardiaques, je l'annonce tout net, déjà moi, je ne fais pas le fier, voilà, j'espère que ça vous aura donné envie d'essayer, en tout cas, il n'est pas trop cher, parce que souvent c'est trop cher, les jeux en réalité virtuelle, je crois qu'il est à 20 euros, moins de 30, il doit être à 20, allez, on va dire qu'il est à 20 euros, et franchement, c'est une chouette expérience, il y a pas mal de niveaux à refaire, avec des niveaux de difficultés différents, et voilà, vous voulez faire crier les filles, bah franchement, ça marche très bien, ça fait même crier les vieux gars comme moi, voilà, allez, à bientôt pour de nouvelles aventures, moins fortes, et moins riches en émotions, je l'espère, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501